Dans cette période de confinement, si on veut rester en contact avec ses clients ou ses prospects, il faut avoir un système de visioconférence et je vais vous expliquer un petit peu les différences entre les produits. Évidemment, vous pouvez utiliser vos classiques, ceux que vous utilisez personnellement comme Messenger, WeChat, Snapchat. La problématique qui se pose, c'est que vous avez besoin de connaître la personne d'en face, son numéro de téléphone ou son email pour pouvoir communiquer avec elle. Vous n'avez pas de système de partage de liens qui vous permettent de poster sur les réseaux sociaux et de partager une salle de réunion. On va commencer par le système qui monte de plus en plus ces derniers mois, c'est Zoom. Vous avez besoin de télécharger une application pour pouvoir l'utiliser. On va s'inscrire et on va programmer une nouvelle réunion. On va intégrer le sujet. On va mettre une description. On va paramétrer le calendrier avec la date. Sur l'heure, il faudra faire attention parce que c'est une version anglaise, donc il faut paramétrer AM ou PM. Ensuite, on va paramétrer le fuseau horaire. Là, il faut faire aussi attention à ne pas se retrouver avec le fuseau horaire de Los Angeles, sinon ça va compliquer la tâche. Et donc, on va sélectionner GMT plus 2 de Paris. Ensuite, on va pouvoir paramétrer un mot de passe. On va pouvoir directement activer la vidéo dès le commencement de la réunion, dès le départ de la réunion. Et ensuite, on va activer la salle d'attente. On va s'enregistrer sur son agenda, soit sur Google, soit sur Outlook, soit sur Yahoo. On va copier l'URL de l'invitation de la réunion. On va rentrer dans la salle de réunion. Évidemment, il faut télécharger Zoom pour pouvoir utiliser Zoom. et ensuite, vous allez vous retrouver dans la fenêtre de visioconférence. Vous allez pouvoir partager votre écran. Vous allez pouvoir enregistrer cette vidéo. Vous allez pouvoir aussi converser et vous allez pouvoir partager des fichiers aussi et faire plein d'autres choses. Jitsi.org est une solution de visioconférence en WebRTC, c'est-à-dire que vous utilisez votre navigateur pour pouvoir créer votre réunion. Vous pouvez cliquer directement sur ce lien meet.jit.si pour créer votre réunion. Ensuite, il vous suffit de mettre le nom de la réunion. Par exemple, vous allez créer Daniel et automatiquement, il va vous ouvrir la salle de réunion. En bas à droite, vous avez le menu qui vous permet de créer un code URL à partager avec d'autres participants et puis paramétrer l'écran, le son, enregistrer, partager votre écran. itshello.co est vraiment le plus simple à utiliser parce qu'il suffit de taper dans sa barre itshello.co. Il vous crée directement une salle de réunion. Vous pouvez partager ce lien avec d'autres participants ou alors vous pouvez éventuellement créer votre salle de réunion en tapant un nom juste après itshello.co. Vous allez pouvoir partager votre écran. C'est très simple, très efficace. webbuy.com travaille aussi sur la même technologie, c'est-à-dire que c'est du WebRTC sur votre navigateur. Donc il suffit de taper webbuy.com et vous tombez sur le site. Il y a quand même la possibilité de prendre un abonnement gratuit pour un utilisateur et une salle de réunion. Il est quand même très facile de créer votre propre salle de réunion. Vous tapez webbuy.com slash daniel par exemple. C'est le nom de votre réunion et vous allez tomber sur votre salle de réunion qui s'appelle webbuy.com. Bien sûr vous allez pouvoir paramétrer le partage d'écran, votre écran, votre son et bien d'autres choses. jump.chat fonctionne exactement pareil. Il vous suffit simplement de cliquer sur start your jumpchat now et vous rentrez dans votre salle de réunion. Vous pouvez envoyer le lien à d'autres utilisateurs, partager des fichiers, partager l'écran et mettre fin à votre réunion. GoTalk.to c'est pareil. Vous pouvez avoir plusieurs abonnements dont un est gratuit pour un seul animateur. Sinon l'avantage de GoTalk.to c'est que vous pouvez utiliser des outils de partage de dessin par exemple ou alors de partage de vidéos. Vous pouvez aussi enregistrer comme les autres. Voici d'autres sites web de visioconférence team.video qui a l'avantage de pouvoir organiser des réunions dans un agenda. 8x8.vc on enregistre son nom et on participe à la réunion simplewebrtc.com talkie.io framatalk.org MyCircleTV MyCircleTV permet de regarder des vidéos ensemble donc il suffit de taper l'URL de la vidéo à cet endroit et puis de cliquer entrer et ensuite vous pouvez partager votre vidéo à gauche et puis la commenter. Ça peut servir à des salles de formation ou à travailler ensemble sur une vidéo. Vous pouvez retrouver cet article dans monrepondeurautomatique.com.blog Sinon n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mes réseaux sociaux pour recevoir d'autres articles. Merci.